Et salut les CarboNoubs et salut les CarboFans et bienvenue dans ce Let's Play en mode carrière que l'on a appelé le programme Pegase. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu de choses diverses et variées. On va déjà se rendre sur Ike parce qu'on a un satellite qui est en orbite autour de Ike depuis un petit moment qui a fini son scan de basse altitude et qui donc devrait maintenant remonter en haute altitude. Alors je crois que c'est celui-là. On va aller vérifier. Alors ça c'est Duna, pardon. C'est Ike que je... Donc c'est pas lui. D'ailleurs celui-là il a peut-être aussi des choses à nous apprendre. Ike. Voilà, ça doit être celui-là. Ouais, c'est lui. Alors ce satellite-là, on l'a mis en orbite il y a maintenant un petit moment et il avait pour mission de scanner à basse altitude la basse résolution et ça de mémoire c'est les minerais je crois. On peut aller vérifier. Terrain, donc terrain ça ce sera à la basse résolution. Voilà, c'est peut-être les biomes plutôt. Les biomes, voilà. Et maintenant on va aller faire le scan haute résolution. C'est-à-dire qu'on va arrêter ces scanners-là. Et on va déplacer l'orbite. Arrêter le scan multispectral. Voilà, on va arrêter, on va déplacer l'orbite pour venir se mettre à 750 km d'altitude. Pour l'instant on doit être dans les 250. Ouais, c'est ça. Donc avec le carburant qui reste, on va monter. Et on déploiera ce scanner-là qui lui est efficace à haute altitude seulement. Voilà, entre-temps je vois qu'on a de la science à faire là. Un scan gravitationnel, pression atmosphérique, éclairée mystérieuse. Ouais, alors, pression atmosphérique. Évidemment il n'y en a pas. Les forces gravitationnelles et la température. Voilà. On peut faire la glérine aussi. Alors comme on a de quoi s'accrocher ici, là, j'ai envisagé de renvoyer un petit vaisseau pour faire le relever toute cette science avant que nos petits martiens, là, dans 60 jours, nos petits duniens, pardon, dans 60 jours, reviennent sur Kerbine. Donc du coup, ça ferait toujours de la science à ramener en plus, parce que si on transmet par l'antenne, vu la taille de la batterie, ça va être compliqué. Donc je pense qu'on va faire ça. On va se designer, on design les conceptions à un petit vaisseau, là, et puis on ira s'amarrer, récupérer toute la science. Donc ça veut dire que du coup, on doit pouvoir utiliser la glérine. Alors c'est une glérine dans l'espace loin au-dessus de Hike. D'accord. Bon, ben allez, on va récupérer. Ok, et on va récolter tout ça ici. Voilà. Bon, donc la glérine, si on envoie un scientifique qui pourra la réinitialiser, ce sera toujours ça de pris. Bon, on va faire ça. Alors déjà, dans un premier temps, on va donc pousser notre orbite. C'est bien lui, hein, oui. Je ne sais pas pourquoi elle s'affiche en blanc. Parce qu'on aurait Trajectory, là, qui serait activée. Oui, c'est ça. Donc là, on va arriver au PE. À la PE, pardon. Donc ça tombe bien. On va en profiter pour pousser à 750 km. Ça ne devrait pas coûter trop cher, parce que Hike n'a pas une énorme intensité gravitationnelle. Voilà, c'est bien. 39. Et de là-haut, il en faudra encore moins. Donc c'est très bien. Voilà, on va passer sur Node Exec. On va réallumer. Tiens, pourquoi il ne veut pas fonctionner, lui ? Je l'ai arrêté. Je m'étonnerai pourtant. Alors, il est passé où ? Il était là tout à l'heure. Je ne le vois plus. C'est fou, ça. Je l'avais comme le nez au milieu de la figure tout à l'heure. Je ne le retrouve plus. Où est-ce qu'il est caché ? Ah, le voilà. Non, ce n'est pas ça que je veux. Ce n'est pas l'échelle. Ce n'est pas vrai que je ne vais pas pouvoir le choper, parce qu'il est planqué. Je rêve. Ah, il n'y a rien à faire. Il ne veut pas me le donner. La pièce scriptable. Alors, open terminal. Il est open. Toggle power. Voilà. C'est ça qui manquait. Bon. Et puis, tant qu'on y est, on va allumer la petite lumière verte. Voilà. Bon. Donc, run node exec. Je ne vais pas regarder. La poussée 0,9. On va se mettre à 33%. Dans 5 minutes. Ah, il était éteint le moteur. Le moteur était éteint. Allez, 15 secondes. On se réaligne tranquillement. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Allumage. OK. Alors, on est à 749. Pas tout à fait à 750. Donc, on va redonner un tout petit peu de gaz. Voilà. 750. Très bien. On va le remettre à fond. Et on va monter à la pi. Ah, il a trouvé encore du scan gravitationnel. Tout récolté. Ça fera toujours de la science. Ah oui, on n'a pas mis de nœud. Et bien, on va en mettre un. Histoire de monter à 750 aussi. Il a vient, on va mettre à la poids. Et on va monter à la pi. Et on va mettre à la pi. Et on va mettre à la science. Et on va mettre à la pi. Et là, on va mettre à la récolté. Il va falloir mettre un tout petit peu plus de poussée. Il va falloir mettre un tout petit peu plus de poussée. Il va falloir mettre un tout petit peu plus de poussée. Il va falloir mettre un tout petit peu plus de poussée. Il va falloir mettre un tout petit peu plus de poussée. 10 secondes. Et on va circulariser. 5, 4, 3, 2, 1. Allumage. Voilà. Là encore, il en manque un petit peu sur le PE. Allez, le PE. Sauf erreur. Non, ça va, il est là-bas. Donc, on va pouvoir avancer ici. Warp to AP. Et là, décidément. Warp to AP, disais-je. Prograde. 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 On va mettre quelques pourcents. Dès qu'on y sera. Voilà. Histoire d'avoir 750 aussi. Très bien. Ok. Ok. On coupe le propulseur. On va sortir le scanner. On va analyser tout ça. Voilà. Où est Eric ? Ici. Est-ce qu'on est bien en idéal ? Ouais. Allez, c'est parti pour le scan. Ah, on a fait des premières mondiales. Ah oui, ça, ça a fait un moment ça. Bon. Après, on a Joule. Et on a un relevé détaillé de Duna. Très bien. Le scan de Ike. Ok. Bon. Eh bien, ça y est, c'est parti. On démarre le scan. Je ne sais pas si c'était une mission ou pas. Ouais. High resolution de Ike. Donc, voilà. Ça va nous permettre de finir cette mission-là. Et puis, je vois qu'on peut transmettre des données autour de Duna. Donc, Duna, ce n'est pas compliqué à aller chercher. Il y a des satellites qui tournent autour. On va prendre celui-là, par exemple. Changer. On va bien trouver un thermomètre dessus. Quelque chose d'approchant. Oula. Ça a zoomé fort. Alors... C'était quoi, ça ? Ah oui, c'était... C'était le SATCOM, justement. Donc, lui, il a fait les scans de haute résolution. Mais il n'a plus rien de dessus, j'ai l'impression. Ouais. Il n'a pas de... Il avait deux scanners. Il faudrait peut-être le descendre, du coup. Qu'est-ce qu'il a comme orbite, lui ? 750. Il reste plein de bon air vol. On va le descendre à 150 km, puis on allumera celui-là. Il n'y a pas de raison. Alors... Donc là, on est d'accord que le scan à haute résolution de Duna... Altimétrie, Slope, tout ça, c'est bien développé. Ok. Les biomes. Ils sont connus ici, mais au-dessus, ils ne sont pas connus. D'accord. Bon. Donc, il faut bien descendre. Alors, on va faire ça. Alors, si je me souviens bien, celui-là, il marche au Monergol. Ouais. Donc, on va se mettre en rétrograde. Voilà. Ouais. C'est... C'est ceux-là. Ils sont actifs. Ouais. Bon. On va y aller comme ça. PE 150. Ça marche comme en cela. Et puis, il faut allumer, quand même. Ouais, il faut allumer. Voilà. On va faire ça à la main pour changer un peu. Hum, hum, hum. Légèrement au-dessus de 150. Parfait. Ok. Ah. J'ai oublié de replier celui-là. Qui ne sert plus. Tchoc. Ok. Alors, c'est pas plus mal que je l'ai replié qu'après, vu qu'il y a un soufflant juste dessus. Ok. Donc, maintenant, on va descendre l'AP. Et pour ça, on va venir ici. Donc, elle s'en tourne là. Comme ça. On va dire d'avancer ici. Voilà. Ok. Rétrograde. C'est parti. Ok. 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 J'ai un peu trop poussé. Alors là, il faut se mettre soit en anti-radial, soit en radial. Je ne sais jamais. Ouais, c'était le bon. Voilà. Et là, on va dire que c'est bon. Parce que 152, c'est légèrement au-dessus des 150. Et donc, lui, il devrait être en situation idéale. On va vérifier ça. Démarrer. Idéal. Très bien. Alors, il faut qu'on va le mettre en anti-radial. Voilà. Il va tranquillement scanner ce qui nous manque. Alors, au-dessus de Duna, qu'est-ce qu'on a ? On a juste des données scientifiques à récupérer. Bah, tant pis. Ça nous fera quand même quelque chose. Ok. Ensuite, on va aller chercher un autre satellite. Par exemple, celui-là. Est-ce qu'il a de la science à bord, lui ? Non, apparemment, il n'y a pas de tempé. Ah, bah, il y avait déjà le scanner qui était opérationnel. Bon. C'est pas grave. Donc, c'est pas le bon non plus. Alors, il va nous rester le troisième. Celui-là. Ah, bah, non. Celui-là, c'est celui qu'on vient de faire. Bon, bah, celui-là, alors. Nécitément. Je ne vais pas en trouver un. Je ne vais quand même pas lancer une sombre pour ça. Ah. Ah, ça, c'est un très, très vieux satellite, ça. Voilà. Lui, il est bien équipé. C'est notre petite sonde du nappeur de rien. Alors, enregistrer les données. Ah, bah, non. Et donc, là, on va faire transmettre. L'antenne est hors de portée. Je rêve ou bien ? Voilà. Normalement, on a rempli la mission transmettre ou récupérer des scientifiques autour de Duna. Pourquoi il n'a pas voulu ? Je rêve. Ah, bah, là aussi, il y avait des scanners. Complètement oublié qu'on avait tous ces scanners déjà à bord quand on a fait le... Quand on a fait les autres vaisseaux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Un peu de batterie. Et puis, euh... Les opérations de contrôle. Ok. Alors, enregistrer. Transmettre. Voilà. Vous voyez, là, il l'a pris, le contrat terminé. Trois points de science. Magnifique. Bon. Alors. Maintenant qu'on a fini avec ces digressions. Donc là, il faudra faire une petite mission pour aller récupérer la science qui est dessus. On fera un petit vaisseau depuis Duna. Depuis la base. On fera ça en design et conception. Là, on va aller faire autre chose. On va aller s'occuper de faire atterrir notre fameuse sonde atmosphérique sur Ève. Qui est désormais en mesure d'atterrir en plein jour. Voilà. Alors, idéalement, j'aimerais la faire atterrir dans l'eau. Parce que c'est comme ça qu'on aura la meilleure... La meilleure... Connaissance de l'atmosphère. Puisque le but, hein, c'est de mesurer pression, température et intensité gravitationnelle au cours de la descente. Donc, idéalement jusqu'au splash. Le truc, c'est que j'aimerais que ça se passe deux jours. J'ai aucune idée de la vitesse à laquelle Ève tourne. Où est notre vaisseau ? Oh, il a déjà bien redescendu. Je ne sais plus du tout quelle est sa période. On va voir un peu tout ça. Donc, j'aimerais que ça se plashe. Mais encore faut-il que ça soit deux jours. Période, 27 jours. Ouais. D'ailleurs, qu'on l'a envoyé très très haut. Et on appuie énormément de carburant. Donc, il va falloir faire ça intelligemment. Ce n'est pas gagné. Donc. Bon. Que nous dit déjà ? Trajectory. On va voir si on peut faire quelque chose. Puis là, on va effacer les sons de parasites. Parce que sinon, on ne va rien voir. Donc, si je me souviens bien, elle tourne dans ce sens-là. C'est-à-dire que cette mer-là, elle va partir vers là. Donc, le temps qu'on arrive, ce sera peut-être cette mer-là qui sera opérationnelle. Enfin, opérationnelle. Visible. Alors, si on dit qu'on ajoute une manœuvre. Trajectory. Merci. Juste comme ça. Histoire de voir ce qui se passe. Donc, là, pour l'instant, il ne se passe rien. L'idée, c'est quand même de tomber dans l'eau. Ah oui, on va arriver comme ça. D'accord. Donc, si on veut maximiser. Il me manque un truc à la Trajectory. On va dire qu'on ferait un tour de planète, là. On se m'étonne, ça. Descente, rétrograde. Impact actuel. C'est étonnant. C'est très étonnant. Bon. Et alors, si on la déplace, on fait quoi ? Oh, on fait une jolie figure. Une très jolie figure. Si on enlève corps fixe, ça donne quoi ? Ça donne ça. Et ça nous dit qu'on ne touche pas la planète. Il faut freiner un peu plus. Là, on va toucher. Mais ça va être la nuit. Et en plus, c'est en plein. C'est en... Comment dire ? C'est sur le sol, là. Je voudrais que ça soit dans l'eau. Pas sûr qu'on va arriver à faire quelque chose, là. On va faire un petit F5. On ne va pas refaire tout ce qu'on a déjà fait. Mais voilà. Partons de ça et avançons ici. Il se passe quoi exactement, là ? Euh, ouais. Global off. Merci. Je n'ai pas envie de passer mon temps à faire de la scan. Ah oui, ça fait bien un tour. Voilà ça, alors. Voilà, là on est beaucoup plus près de ce qui va réellement se passer. On a encore un peu de réserve. Ce que j'aimerais, c'est qu'elle tombe dans l'eau. Alors. Là, c'est le pôle. Là, il y aurait moyen de faire quelque chose. Mais c'est vraiment très fin. Alors, on va la rater à pas grand chose. Si on met un petit peu de... Ça, c'est pas dans le bon sens. Si on met un petit peu de ça. Pas terrible non plus. Bon. Ça me plaît, moyen. On va tomber pile au moment où il n'y a pas d'eau, quoi. C'est quand même pénible. Ou alors, il faudrait descendre vraiment beaucoup plus bas. Bon. Bon. C'est pas. Bon. Pas. Bon. Bon. Il ne manquerait pas grand-chose pour y arriver, là. Genre... Alors là, la descente va être tellement brutale que j'ai peur de tout péter aussi. Parce que si on casse le bouclier, c'est fini pour les mesures. Là, c'est comme si on ne faisait rien. Là, on fait un petit quelque chose quand même. Pas évident d'arriver dans l'eau. Allez, on va tenter comme ça. Même si j'ai peur qu'on casse tout. Le PE, là, 3000. Ouh là là. Ouh là là. Je ne suis pas tellement mieux à proposer. De toute façon, je n'ai pas assez de carburant pour faire ça. Non, c'est nul. Ah là là, je suis embêté. Ben tant pis, on ne se posera pas dans l'eau. On va essayer de se poser le plus près possible de l'eau. Puis il arrivera ce qu'il arrivera. De toute façon, pas des tonnes de choix. Allez. Je ne suis pas encore assez bon en navigation spatiale. Bon, on va faire ça un peu au pif. Et puis il arrivera ce qui arrivera. Parce que le problème, c'est que là, c'est bien joli, mais on calcule ça avec le moteur qui est encore à bord. Or, le moteur, on va l'éjecter. Ce qui va avoir des conséquences certaines sur la trajectoire. Donc, vous essayez de s'embêter à faire un truc précis pour ne pas y arriver à la fin. C'est juste de la frustration. Donc, bon. Je n'ai juste pas envie d'aller au pôle. On va faire ça comme ça. Si c'est... Si c'est plus court, on se posera par là. Si c'est plus long, on se posera par là. Voilà. Donc, on va faire ça comme ça. Et puis avec un peu de chance. On aura un peu de chance. On verra bien. Allez. On va dire que ça, c'est bon. Hop. Zou. Si seulement Trajectory voulait bien calculer les trajectoires à partir des étages séparés plutôt que de l'étage courant. Mais d'après ce que j'ai compris, ils ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. C'est que c'est codé en dur. Et que du coup, c'est... Ce n'est pas jouable. Donc, on va vivre avec ça. Et puis, ça sera très bien comme ça. De toute façon. Pas pire qu'autre chose. Voilà. Donc là, soit on va se poser par là, soit on va se poser par là. Je n'ai aucune idée. Allumage. Ok. Bon. Au moins, c'est précis. Même si ce n'est pas ce qui nous plaît. On va faire... Ici, on va préparer le run PTG. pression, température, intensité gravitationnelle. Qui va nous faire notre fichier. Je vais juste aller vérifier que le fichier en question, il n'est pas existant. Voilà. Je le supprime. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre. On fera la séparation à cet endroit-là, à peu près. On va descendre du PE à 60 km. Voilà. On va se mettre en antiradial. Encore à 110 km. On arrive assez vite. 4 km seconde. Allez, on éjecte. Boum. On se met en rétrograde surface. On lance PTG. Et c'est parti. Pour la descente. Donc ça, ça va exploser immédiatement. On va vérifier le bouclier. Combien il ramasse. Boum. Ça va sauter. Ah oui, là, on a perdu le contact avec la sonde. Ça fait une erreur de programmation. Bon. Alors, il faudra le relancer dès qu'on aura à nouveau le contact. C'est le frottement ionisé qui nous impose ça. Apparemment, on va se poser sur de la terre. Pas de peau. Pour l'instant, on prend 4G. 4G et demi. Pourquoi le bouclier, il ne ramasse plus, là ? Si. Et puis, alors, pire du pire, on va se poser sur une hauteur, nous. J'ai l'impression. On a raté la mer. Tant pis. Donc, j'ai à 55 km. Donc, on n'aura pas... On n'aura pas les premières altitudes. Bon, après, les densités sont très faibles. Donc, on ne va pas trop s'en préoccuper de toute façon. Toujours à 4G et demi. Pression co-ralentie. Donc là, on va pouvoir relancer le programme. Dès que le contact va se rétablir. Dommage qu'il n'enregistre pas pendant qu'on perd le contact. Voilà, ça freine très très fort à 7G. Allez, contact. Donc, on a commencé à peu près à 45 000 m. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? On va se poser à 2000 m d'altitude. Bon, ce n'est pas un gros succès. Tant pis. J'aurais préféré qu'on fasse mieux. Donc là, on enregistre sur un fichier. Il n'y a pas que les textes qui s'affichent. Donc, ce fichier, après, il suffira d'en faire un graphique. Si j'arrive à trouver comment on fait. Mais bon, l'important, c'est d'avoir les données. Allez, on va accélérer un peu le temps. J'aurais préféré se plasher là. Là, on va se retrouver sur une colline à 2000 m. C'est quand même un peu triste quand on voit la quantité d'eau qu'il y a sur Ève. De ne pas avoir réussi à toucher la flotte. Donc, finalement, on avait visé ce point-là. Et après la séparation, tac. En fait, il aurait fallu viser un peu plus haut. Bon. Je l'offrais peut-être hors caméra pour avoir un fichier un peu plus exhaustif. Alors, on a le parachute qui s'ouvre. Enfin, qui sort. À 500 m, il va s'ouvrir. Donc là, on voit que la pression atmosphérique, elle est déjà de 2,6 bar. C'est à peu près deux fois ce qu'il y a sur Kerbine. Température à une centaine de degrés Celsius. Et on a pratiquement 2 G d'intensité gravitationnelle. C'est quand même assez énorme. 5. Alors, le parachute s'ouvre. Voilà. Donc, ce n'est pas demain, moi, à titre personnel, que j'enverrai des Kerbal se poser sur Ève. Je veux bien y envoyer des sondes, mais la difficulté qu'il y aura à redécoller... Trois mille mètres. Catastrophe. Ça se trouve, je me suis posé sur un des sommets les plus hauts de Ève. Non, il est plus haut encore. Bon, je resterai hors caméra de splasher. Pour le fun. Et voilà, on atterrit. Bon. Donc, bon, la mission est un succès, mais d'un point de vue scientifique, on a fait mieux. On a fait plus intéressant. Scan de tempé, scan de pression. Voilà. Donc, à 3000 mètres d'altitude, 2959. 3000 mètres d'altitude, il y a déjà presque 4 barres de pression. Et une température de 100 degrés Celsius, à peu près. Un poil moins. Et une intensité de gravitation qui est 2 fois 1 à peu près. 1,8, 1,9 fois ce qu'on a sur Kerbine. Autrement dit, c'est pas sympa. Comme quoi. Ok, bon, ben voilà. On a fini le... On a fini cette mission. Je vais en rester là pour cet épisode. Donc, prochain épisode. Je pense qu'on... On ira chercher les infos sur Ike. Avec un petit... Un petit... Un petit gémini... Un petit gémini scientifique ingénieur, peut-être. Ou tout simplement un scientifique. Piloté par sonde, on verra. Dans ce cas, ce sera Mercuri. Et puis... Et puis ensuite, il faudra penser au retour... De Duna. Voilà. On a aussi l'émission autour de Joule. Terminé, bien sûr. Il y a encore une petite série de vidéos à faire. Je remets l'interview de Pégase. Voilà. Pour faire apparaître, comme d'habitude, le petit logo. Abonnez-vous. Et la playlist. Et je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada